Monseigneur Sikoudi Paloukou Melkisedek a après la messe de la clôture de l'année jubilaire de son épiscopat fustigé les comportements parfois unimés manifestés par certains jeunes de Boutembo. Le pasteur de Boutembo Béni a devant la presse exprimé sa désolation de constater la destruction volontaire des patrimoines de la ville. Le prélat catholique de Boutembo Béni a mis un accent particulier sur les routes macadamisées devenues cibles de manifestants à colère. Tout en expliquant l'importance du Boutreau dans la ville et son origine, Monseigneur Sikoudi Paloukou Melkisedek a expliqué qu'il est inadmissible d'encourager la population à s'apprendre à les patrimoines d'intérêts communs. Je vous appelle à vous, surtout les jeunes, je dis que l'avenir est à vous, demain c'est à vous, l'église c'est à vous. Mais quand je vois certains comportements, hier on m'a rapporté qu'il y a sur la route de 6 km de Macadam qui ont été obtenues à Boutembo grâce à ma prière de demande de pardon. Après, vous vous rappelez du fameux chien, et on sait qu'il y a vêtus ce chien de la ville, il y a 52 trous sur une route macadamisée. 52 trous où on allume le feu, ce n'est pas normal. Il n'y a aucune ville du monde où on pourrait imaginer une chose de ce genre. Je ne pense pas que ce soit nos parents, nos vieux, c'est ceux de vous, c'est vous les jeunes qui faites ça. Je trouve que ça c'est dommage parce que c'est le bien commun. Si on ne respecte pas le bien commun, je crois que c'est le plus bas et on redevient sauvage. Depuis l'avènement de l'insécurité dans la région, ponctué par des effluences politiques, les infrastructures publiques dans les routes de la ville de Boutembo connaissent de plus en plus du délabrement. Des manifestants s'apprennent souvent au goudreau de la route principale, annuellement du fait d'assez peu chaud. Face à ces comportements, l'évêque de Boutembo béni a appelé chanquer à l'esprit patriotique et à la responsabilité.